à tous présents et à venir salut nous occidentaux nous sommes un peu gaussé des déboires de la faute russe de la mer noire avec en mai 2022 cinq bateaux de perdus dans le moxvar mais du côté des usa c'est pas jojo dans cette série de vidéos nous faisons le point sur les gros soucis du principal bras armé de l'otan et sur les millions voire milliards de dollars que cela a coûté et continue de coûter aux contribuables baisse nous avons commencé par deux vidéos sur les littoral combat chips la classe freedom et la classe indépendante cette troisième vidéo est consacrée à la classe de destroyer zoom valt avant de nous lancer dans les explications le petit disclaimer habituel ceci n'est pas une bête critique des usa l'apologie d'un autre camp j'ai utilisé toutes les sources ouvertes pour être le plus factuel possible c'est d'ailleurs un point à souligner on peut penser ce que l'on veut des usa mais il ya beaucoup de transparence sur ces problèmes c'est clairement moins le cas dans d'autres démocraties nous allons commencer par décrire la genèse de cette classe de destroyer pour ensuite endetter les caractéristiques et performances la seconde partie sera consacrée aux problèmes rencontrés nous conclurons sur les décisions prises par l'us navy et le gouvernement plus peut-être la première chose à préciser c'est la notion de destroyer la distinction entre les corvettes frégats destroyer et croiseurs varie dans le temps et dans les différentes marines dans la doctrine de l'us navy et en grand résumé de l'otan les destroyer ont pour mission principale la protection des bâtiments de la flotte tels que les portales les frégates ayant le même rôle la distinction se fait sur la taille du bateau mais cela reste faux ce rôle de gardien comprend la protection entre les attaques sous-marines qui historiquement était leur premier rôle la protection anti aérienne et anti navires cette doctrine a montré son efficacité au cours du siècle écoulé pour illustrer cela vous pensez au dernier film Greyhound avec Tom Hanks pour la protection contre les U-boats le rôle du HMS Bluecester pour la protection de l'univers USS Wisconsin lors de la guerre du golfe pour la protection anti aérienne incident que nous avons déjà évoqué lors de la première vidéo de la série et pour terminer sur les opérations anti navires vous pourrez penser à la charge des destroyer us lors de la bataille de l'été en 1944 pour ce rôle au niveau de la conception presque tout l'appareil industrie aux militaires a été impliqué rayton était l'intégrateur des systèmes de mission notre homme grunmann chip system et général dynamique bath ironwork ont partagé la conception détaillée de la coque de la mécanique et de l'électricité BAE système avait le système de canon avancé et le mk 57 VLS en octobre 2008 débute la construction du Zulwald à l'origine le nombre de bateaux était prévu pour 32 puis c'est descendu à 24 puis à 7 puis à 3 en 2019 deux navires ont été livrés et le troisième est encore un essai vous conviendrez avec moi que Zulwald est un nom un petit peu étrange et d'où vient-il c'est le nom d'en fait de elmo russell but Zulwald junior qui est né le 29 novembre 1920 et qui est décédé le 2 janvier 2000 c'était un officier de la marine américaine le plus jeune a occupé le poste de chef des opérations navales en tant qu'amiral et plus tard 19e chiffre opérations Zulwald a joué un rôle majeur dans l'histoire militaire des états unis en particulier pendant la guerre du vietnam ancien combattant décoré Zulwald a réformé la politique du personnel de la marine américaine dans le but d'améliorer la vie des enrôlés et d'apaiser les tensions sociales et surtout aux états unis les tensions raciales après avoir pris sa retraite de 32 ans dans la marine il s'est lancé dans une campagne infructueuse pour le sénat des états unis je voulais dire aussi un mot sur le nom du deuxième navire l'usss michael mounsour michael anthony mounsour né le 5 avril 1981 décédé le 29 septembre 2006 était un snivisil qui a été tué lors d'une opération en irak opération iraki freedom et a reçu à titre posthume la médaille d'honneur il s'est enrôlé dans la marine américaine en 2001 et a obtenu son diplôme de formation de base en démolition sous-marine en 2004 après une formation supplémentaire il a été affecté au delta platoon seal team 3 delta platoon qui a été envoyé en irak en avril 2006 et qui était chargé de former des soldats de l'armée irakienne à ramadi au cours des cinq mois qui ont suivi mounsour et son peloton se sont fréquemment engagés dans les combats avec les forces insurgées le 29 septembre 2006 un insurgé a lancé une grenade sur un toit où mounsour et plusieurs autres sils et soldats irakiens étaient positionnés mounsour a rapidement étouffé la grenade avec son corps absorbant l'explosion résultante et sauvant ses camarades de blessures graves ou de mort mounsour est décédé environ 30 minutes plus tard dessus de ses blessures causées par l'explosion c'est ce qui lui a voulu la médaille à titre posthume d'honneur qui a été présenté par le président jose w bush aux parents de mounsour le 8 avril 2008 le ddg 1001 le nom officiel le matricule officiel de l'usss mounsour le deuxième de la classe porte donc son nom en son honneur regardons maintenant au niveau du design et commençons par la furtivité dans les années 1990 ces années là sont marquées par une grande nouveauté la furtivité la guerre du golfe a montré le potentiel des avions furtifs comme le f117 de l'us air force et cette même us air force force venait de mettre en service les bombardiers b2 le s navy ne voulait pas rester en plan et veut des bâtiments qui allait furtivité et puissance de feu la furtivité conduira à ce design particulier avec l'étrave inversée le château central anguleux et les canons masqués le tout fabriqué dans un héliage spécial composite pour revenir à l'étrave inversée cette technique à l'origine française n'avait plus été vu depuis la bataille du détroit de tsushima en 1905 entre russes et japonais bataille que nous avons évoqué dans les vidéos sur le japon dans le cas de la classe lumbalt elle permet de conserver une longueur de flottaison importante ce qui est bon pour la vitesse tout en réduisant la surface au dessus de l'eau ce qui est bon pour la furtivité l'étrave inversée reste controversée pour des problèmes de stabilité et de ce qu'on appelle l'eau verte green water à savoir la quantité d'eau qui remonte sur le pont quand le bateau rencontre une grosse vague avec une étrave classique cela donne ceci on voit que le bateau s'arrête face à ce mur d'eau tandis qu'avec une étrave inversée il va plutôt avoir tendance à fendre la vague mais donc se retrouver en partie submergé comme on peut le voir sur cette vidéo de toute façon il vaut mieux ne pas se retrouver sous le pont mais le bateau n'est pas autant stoppé que dans le premier cas ce sujet mérite un traitement plus fin j'y reviendrai certainement la prochaine frégate française fdi pour frégate de défense et d'intervention montre aussi cette forme d'étrave étrave du fdi que l'on voit ici les puristes me diront que c'est plus une étrave en x qu'une vraie étrave inversée cette différenciation subtile pourrait un jour faire l'objet d'une vidéo d'ailleurs 90% des personnes qui regardent ces vidéos ne sont pas abonnés et donc activer l'abonnement et la petite cloche pour ne rien rater et pouvoir en apprendre plus sur cette fameuse étrave inversée regardons maintenant la puissance de feu pour ce qui est de la puissance de feu ils n'ont pas vraiment été dans le subtil 80 silos à missile sont disposés sur toutes les façades du bâtiment ce sont des tomahok qui sont prévus pour les attaques au sol et des bâtiments de surface des six paro pour la défense contre la menace aérienne mais on est dans de la longue portée et des hazrok qui sont des missiles anti sous marins mais ces missiles ont un grand défaut il est pratiquement impossible de recharger leurs silos en mer ils se présentent comme de grands conteneurs qui doivent être amenés à bord et glisser de manière très précise dans leur logement vous pouvez mieux le comprendre dans cette vidéo avec le mouvement du bâtiment en mer et leur poids il faut revenir dans un port pour recharger c'est une contrainte importante en cas de conflit vous me direz avec 80 missiles il peut voir venir je vous apparaît jusque lors de la guerre du golfe en 1991 1991 un cuirassé comme le wisconsin a tiré 24 missiles en 22 jours mais aussi 319 obus donc 80 missiles si on fait la comparaison et si on dit que les obus vont les missiles c'est une petite semaine de combat à haute intensité d'autant moins si vous réservez quand même quelques-uns de ces silos à la protection anti aérienne sans oublier que les missiles ont une durée de vie limitée et comme ils sont intégrés à la structure du navire cela demande une grande indisponibilité pour en faire la maintenance alors qu'un tube de canon peut tirer 2000 à 3000 coups avant de devoir être remplacé et c'est relativement plus simple à faire et je ne vous parlez pas ici du 405 mm du wisconsin mais d'un calibre beaucoup plus raisonnable justement les obus ont l'énorme avantage de pouvoir être amené très proche du terrain des opérations et de pouvoir réapprisionner réapprisionner un bâtiment en mer par contre à la différence des missiles ils ne sont pas guidés et donc leur précision n'est pas excellente de plus leur portée est moindre que celle d'un missile vous n'avez pas toujours besoin des 450 kg de charge militaire d'un tomahawk c'est un peu excessif contre des cibles moyennes telles que des chars long de la côte ou des embarcations moyennes en théorie un obus devrait coûter moins cher que les 900 mille dollars d'un missile si on arrivait à combiner les quatre un obus pouvant être précis qui peut aller loin une charge utile raisonnable et moins coûteux qu'un missile ce serait vraiment génial et ben c'est absolument l'idée générale du advanced gun system ou AGS qui doit permettre d'envoyer un obus de 155 mm guidé à plus de 160 km cette notion de distance est importante il faut pas comparer cette AGS avec le canon de 155 mm terrestre tel que le M777 ou un César qui ont une partée de 50 km même avec les obus Excalibur à portée longue avec cette combinaison de missiles et obus le destroyer gagne en utilité opérationnelle Au niveau de la protection rapprochée on retrouve ici une vieille connaissance qui équipe aussi les littoral combat ships de la classe freedom et de l'indépendance c'est le Bushmaster 2 ils sont au nombre de deux chacun d'un côté et la petite vidéo nous montre la version 4 mais cela vous donne une idée du potentiel du machin Détection et caractéristique, utilisée des capteurs. Pour bien comprendre cette partie, il faut revenir à l'essentiel du rôle d'un destroyer, défendre la flotte et donc détecter les menaces et les traiter. Pour les menaces aériennes et de surface, les radars modernes doivent combiner les deux rôles, détecter et guider les missiles pour traiter la menace. A l'origine, le radar à balayage électronique actif AN-SPY-3 devait être marié au radar de recherche de volume en bande S, le AN-SPY-4. En rouge, l'image vous montre les possibilités du SPY-3 et en vert, les possibilités du SPY-4. Le SPY-3 travaille dans des bandes de fréquences de 8 à 12 GHz. Cette large gamme de fréquences permet de mieux différencier les cibles et d'être moins sensibles aux variations de la météo, mais également de pouvoir lutter contre le brouillage électronique des adversaires. Vous n'aurez peut-être pas remarqué, mais ici, on n'est pas dans des radars à balayage, mais dans des radars fixes. Le radar est fixe, mais les faisceaux d'ondes sont pilotés électroniquement, ce qui réduit encore la signature radar et donc la furtivité. Le SPY-4 est aussi un radar fixe qui travaille dans d'autres bandes de fréquences, mais je n'ai pas trouvé lesquelles. C'est l'équivalent quelque part du Thales Martell, qui lui par contre est bien un radar à balayage, que vous voyez sur cette illustration et que l'on retrouve sur les frégates européennes. Cette combinaison offre des performances supérieures à moyenne et à haute altitude par rapport au radar classique. Le faisceau, on pourrait dire presque le crayon du faisceau du SPY-3, lui confère une excellente capacité à se concentrer sur les cibles, tandis que le SPY-4 permet une surveillance accrue à plus faible distance. Continuons sur les détecteurs. Au niveau du sonar, il y a trois sortes de sonar qui sont montés sur la classe ZUNEVAT. Un sonar moyenne fréquence monté sur la coque, le ANSQS60. Un sonar haute fréquence monté lui aussi sur la coque, le ANSQS61. Le sonar multifonction remorqué et un système de manipulation le SQR20. Cet ensemble donne de très bons résultats sur le littoral, mais est un peu moins performant en haute mer si on l'en compare à ceux de la classe des destroyers Harley Burke actuellement en service pour les USA. Ils ont également des hélicoptères. le MH-60R qui peut servir à la détection, mais aussi qui peut lancer des torpilles, car il n'y a pas de lance torpille sur ce destroyer. Au niveau du groupe de propulseurs, les ZUMVALT utilisent un système d'alimentation intégré qu'on appelle IPS ou IPS. C'est une version moderne du système d'entraînement turbo-électrique. L'IPS est un système double, chaque moitié étant constitué d'un moteur principal à turbine à gaz directement couplé à un générateur électrique. Ce générateur fournit de l'énergie à un moteur électrique qui enterraine l'arbre de l'hélice. Le système est intégré car les turbo-générateurs fournissent de l'énergie électrique à tous les systèmes de navires, pas seulement aux motos d'entraînement. Le système fournit beaucoup plus d'énergie électrique disponible que ce qu'on peut trouver sur d'autres types de navires. On parle ici de 78 MW. Au niveau des autres caractéristiques et performances que vous retrouvez ici sur ce slide, on atteint quand même 30 nez ou 56 km heure. Notez l'équipage qui sont à 147 et 28 personnes pour le détachement aérien. Voilà en ce qui concerne la théorie. Et comme me l'a dit un ami, je voudrais vivre en théorie car c'est toujours parfait. Malheureusement, le monde réel est différent. Et donc, qu'est-ce qui ne va pas ? Contrairement à la classe freedom et indépendance, ce ne sont pas des problèmes techniques qui ont donné des chevons blancs à la Navy. C'est l'explosion du coût de développement que vous pouvez voir ici. Dans l'armement, c'est un défaut récurrent. Demandez aux Britanniques ce qu'ils pensent de la différence entre le budget et le coût réel de leur porte-avions. Ou posez la même question aux Allemands sur le développement de leurs fréquences. Mais ici, on atteint quand même des sommets. Les 3 navires vont coûter un porte-avions. Je dirais littéralement. Un class limit, c'est 10 milliards de dollars. Et cela a des conséquences que nous allons voir maintenant. La combinaison radar SPY-3 et SPY-4 va déjà poser problème. En 2005, un premier rapport de la branche enquête du congrès alertait les décideurs sur le risque amené par justement cette combinaison SPY-3 et SPY-4, saut technologique qui serait trop important. Quand le budget a commencé à vraiment partir en dérapage, cela a donc été le premier élément à sauter. Ainsi, le 2 juin 2010, le chef d'acquisition du Patagon, Ashton Carter, a annoncé qu'il supprimerait le radar SPY-4 afin de réduire les coûts. D'autant plus qu'il semblait possible de modifier le logiciel du SPY-3 pour combler le besoin fonctionnel même si la performance serait moins bonne. De loin, comme ça, le deal paraît bon. On perd un peu de perfos, mais un petit programme informatique et c'est réglé. Ben, non en fait. Pour rappel, on s'attend toujours à ce que la classe Zunwald assure la défense aérienne de la flotte. Comme la combinaison SPY-3 et SPY-4 devaient pouvoir jouer le rôle de radar de contrôle pour le guidage des missiles vers leurs cibles. En plus, le radar doit pouvoir permettre un flux d'information bidirectionnelle. Il doit communiquer avec le missile. Des modifications de logiciels importantes sont nécessaires pour transmettre et recevoir des messages vers ce missile. Mais du coup, ce système de communication n'est plus standard. Les missiles nécessitent des récepteurs, des émetteurs, des encodeurs, des décodeurs modifiés. Il y a un processeur de signal numérique repensé pour fonctionner avec le système modifié du SPY-3. Ces missiles modifiés ne pourront pas être utilisés sur les autres navires. Donc, le SPY-3 a dû être reprogrammé pour effectuer la recherche de volume que le SPY-4 devait être censé effectuer et devait pouvoir guider les missiles vers leurs cibles. Et en plus, on se retrouve avec une horreur logistique parce qu'il faut gérer deux stocks différents de six par eau. Là, on n'est plus sur un budget qui dérape, on est sur un budget qui part en vrille. Qu'une attaque de missiles à grande échelle surmergerait la capacité de gestion des ressources du radar SPY-3. Et donc, cette idée de trou dans la performance a permis de se dire Bah tiens, aux Etats-Unis, on a un autre grand projet. Ce sont les porte-avions de la classe Gérard Ford pour lequel un tout nouveau système, le SPY-6, devrait être installé. Et l'idée a donc germé de placer ce SPY-6 sur les destroyers Zumwalt. Première tuile, l'ouverture prévue pour le SPY-4 ne correspond pas à l'utilisation du SPY-6. Deuxième tuile, le système de gestion. Les destroyers Zumwalt ont un système de gestion différent des autres navires. C'est comme si quelque part, les Zumwalt étaient sous OS iPhone et tous les autres navires de la flotte étaient sous OS Android. Il faut donc modifier le SPY-6 pour qu'il puisse fonctionner avec l'OS des Zumwalt. Après évaluation, ce développement n'a pas été considéré comme suffisamment viable par l'équipe d'étude pour justifier une analyse plus approfondie. Mais le fait même de l'avoir envisagé, c'est quand même quelques millions de dollars qu'ils ont parti dans cette voie sans issue. Le développement de l'AGS est probablement le clou du cercueil des Zumwalt. Pourquoi ? Parce que l'AGS ne peut utiliser de munitions conçues pour l'artillerie existante. Donc chaque type de munitions doit être fabriquées et conçues spécifiquement pour l'AGS. Et le seul à être conçu pour ce canon était, à partir de 2018, le Long Range Land Attack Projectile ou LR LAP. Quel joli nom ! On est sur un obus Maos. On est sur 102 kg, plus de 2 mètres de long, une portée maximum théorique de 190 km et guidage GPS. Le premier essai de 2005 est prometteur avec une cible frappée à 110 km avec une erreur de moins de 50 mètres. Les essais ensuite ont montré qu'il était possible d'envoyer 6 obus en rafale avec 2 secondes d'intervalle. 90 obus ont été produits pour les différents essais. C'est donc au niveau du coût que cela a coincé. 1 million de dollars par obus. C'est faire moins bien et plus cher qu'un Harpoon ou qu'un Tomahawk. C'est quand même pas une bonne idée. Et donc du coup, l'approvisionnement du LR LAP a été annulé en 2016. Après avoir exploré d'autres pistes comme la munition guidée M982 Excalibur, le Navessile System Command et le chef d'état majeur des opérations navales ont dit abandonner le concept et qu'ils surveillaient les nouvelles technologies qui pourraient être utilisées sous l'Enzyme Vault. Nous en parlerons dans les conclusions. Mais dites-vous bien que chaque fois qu'une idée est émise, qu'il faut l'approfondir, ce sont des millions d'euros et donc de dollars qui partent en études et en essais. Concluons maintenant et voyons quel est l'avenir des 3 navires restants. Il y a donc 3 navires et la Navy a décidé d'arrêter les frais là. Ils estiment effectivement qu'avoir dépensé 22 milliards de dollars, c'est assez. Sur les 32 qui devaient être construits, c'est donc 29 qui ont été annulés. Et donc maintenant, que faire des 3 zones Vault restants ? Après avoir imaginé que l'AGS pourrait être remplacé par un laser, la génératrice d'électricité étant suffisamment puissante, 78 MW je vous rappelle, il semble que l'on se dirige plutôt vers un démontage de ces canons avancés pour être remplacé par un lanceur des futurs missiles hypersoniques qui doivent concurrencer les cyclons russes. Et encore quelques millions de dollars en perspective qui vont s'envoler. Voilà, cette vidéo clôture cette série. Je vous souhaite une belle journée ou une belle nuit. C'est selon. Sous-titrage Société Radio-Canada ...